Le message principal, c'est qu'effectivement toutes ces questions d'accompagnement de la fin de vie, ça nécessite du temps, ça nécessite de la parole, ça nécessite une certaine tranquillité d'esprit pour pouvoir accueillir la souffrance des personnes et de leur entourage et également des équipes soignantes. Et tout ça, effectivement, ça se heurte à une réalité aujourd'hui qui est celle de la carence en personnel, toutes les carences qu'on connaît dans le milieu soignant qui sont extrêmement regrettables. Peut-être que le message que je voudrais faire passer en mon nom propre, mais pas seulement, je crois que beaucoup de mes confrères sont dans cette idée, c'est qu'il faudrait d'abord avoir l'assurance qu'on a, mis en place tous les moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui, avant de faire des modifications allant du côté du suicide assisté ou de l'euthanasie.